Au départ, c'est un livre qui est une commande de mon éditeur Le Mot et le Reste, qui a fait suite à un premier livre sur Bitches Brew, l'album de Miles Davis, qui était un mémoire de master, de musicologie. Et donc, comme ça s'était bien passé, mon éditeur Yves Jolivet m'a demandé « Comme tu aimes Bowie, tu avais déjà travaillé dessus par le passé, ce que ça te dirait de faire un parcours discographique ? » Ce qu'ils font beaucoup chez cet éditeur sur un petit peu tous les sujets. Donc moi, étant grand fan de Bowie, c'était l'occasion. Et puis, Bowie, ça s'y prête vraiment bien parce que c'est une très longue carrière qui est faite de plein de renouvellements, plein de nouvelles influences, de plein de nouveaux collaborateurs tous les 2-3 ans. Donc il y a beaucoup de renouvellements et à chaque fois, ça permettait de voir une scène différente. Exemple tout bête, au moment du glam rock en 71, 72, 73, on voit l'influence des costumes, des films de Kubrick. Puis ensuite, avec l'influence de la soul, de la musique afro-américaine en 75, on voit le passage plus disco et plus funky de Bowie. Et puis après, l'influence allemande fait qu'il va faire plus électronique et expérimentale. Donc il y avait plein de choses à dire sur l'analyse des influences. Et moi, ça me passionne parce qu'à partir d'un jeu d'influence, on peut créer une nouvelle synthèse qui est inédite. Et Bowie a fait ça à toutes les périodes de sa vie. Même quand il était moins passionnant dans les années 80, il a créé quelque chose qui était à chaque fois unique, qui ressemblait avant tout à du Bowie. Et pourtant, il y a matière à analyse puisqu'à chaque fois, on voit les influences et la somme d'influence. Mais ce qui est magnifique avec lui, c'est qu'il dépasse la somme des influences et crée quelque chose de personnel. Et donc du coup, le livre présente ça. C'est un parcours discographique. Je ne m'attarde pas trop sur les éléments biographiques parce qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. J'en parle évidemment quand ça a une influence directe. Mais moi, je parle avant tout des jeux de collaboration, du travail en studio. Vraiment, au moment où il met la main à la pâte, comment il expérimente avec les synthétiseurs à Berlin, par exemple avec Brian Henault, comment il va créer des sons. Et j'analyse ensuite les chansons et les albums pour essayer de permettre à l'auditeur d'avoir une vue d'ensemble aguerrie pour pouvoir mieux le guider dans la découverte de la vaste discographie de Bowie. Il fait des chansons qui ont vertu à être écoutées par le plus grand nombre. Même dans ses passages les plus expérimentaux, donc en 77 ou en 95 avec Outside, il y a toujours des refrains, il y a toujours des mélodies qu'on peut chantonner. Donc il y a toujours un élément direct d'accroche qui est donc populaire au sens strict du terme. Après, ça ne l'empêche pas, et c'est ça qui est très intéressant et fascinant chez lui, ça ne l'empêche pas d'intégrer des éléments de culture savante, des éléments de culture avant-gardiste. On voit l'influence notamment du Velvet Underground, qui est un groupe avant-gardiste sur toute sa carrière, l'influence pluridisciplinaire du cinéma, de la danse, donc des cultures, en tout cas pour la danse et pour l'art contemporain qui sont vues comme plus savantes, il va les intégrer au niveau populaire. Et justement, la synthèse est complètement pop, mais les ingrédients ne le sont pas forcément. Ce qui est certain, c'est que son âge d'or, tout le monde s'accorde à dire, à raison, que c'est les années 70, parce que c'est là où il va présenter toutes les facettes de son style, enfin de ses styles finalement, et il va être le plus productif. Il fait quelque chose comme 13 albums en 10 ans, donc au moins un par an, et on détache dans cette période deux sous-périores, en quelque sorte, il y a la période glam, dont on se souvient pour l'image, parce qu'il a les cheveux rouges, il se maquille, et puis il va se mettre en scène de manière théâtrale, il va se créer des doubles, Ziggy Stardust, Lead Insane, puis Halloween Jack. Donc il y a ce côté théâtral d'art total. On parle peut-être pas assez, en tout cas, à mon avis, des chansons et de la qualité d'écriture de cette période, où vraiment il se place en héritier digne des Beatles, de Paul McCartney et John Lennon, quand il écrit Life on Mars, Rock'n'roll Suicide ou Moon Age Day Dream, des chansons qui sont à la fois exigeantes en termes d'écriture, en même temps très directes et très émouvantes. Donc ça, c'est la première grande période phare. La deuxième, qui est très influente, mais plus obscure pour le grand public, parce qu'elle a moins vendu, c'est la période dite berlinoise. En fait, c'est la période qui a été faite entre la France, Berlin et la Suisse, où il collabore avec Brian Eno à la fin des années 70, donc sur les albums Low, Heroes et Lodger. Et c'est la période qui va lancer le futurisme des années 80, qui va lancer le post-pun, qui va lancer la new wave dans le traitement des sons de batterie, dans la distanciation du chant, dans la façon de se théâtraliser, mais de manière un petit peu post-moderne. Bref, c'est un nouveau Bowie, avec des synthétiseurs, des climats beaucoup plus désolés, qui va marquer Sousine de Banshees, Magazine, Wire, Joddy Vision, et puis après Blondie, et puis même Prince, etc. Donc ça va lancer les années 80, c'est la deuxième grande période phare. Ça n'empêche pas d'avoir eu des coups d'éclat par la suite, notamment Outsider, Sling, des albums plus électroniques, et puis dernièrement Blackstar, mais les deux grandes périodes, c'est le glam et la période dite berlinoise. Dès ses débuts, il va être suiveur. Alors, la première période, il va flirter avec les modes de pop de cabaret, comme le font les Kings. Après, il va s'essayer au folk psychédélique, un petit peu à la King Crimson, un petit peu à la Dylan. Il va ensuite créer sa pop, mais sa pop glam, finalement, c'est une ressuscée du Velvet Underground, de Jacques Brel, de Marc Bolland, de T-Rex. Donc à chaque fois, on voit très nettement les influences, d'autant plus que même si on ne les voyait pas, il les cite constamment. C'est-à-dire qu'il se voit vraiment comme un passeur. Il a toujours envie de parler de ses découvertes, parce que, bon oui, pas avant d'être un artiste, mais au moins autant que d'être un artiste, c'est aussi un fan d'art. Et donc, il va toujours en parler. Donc oui, c'est un suiveur. Mais justement, et ce qui est particulièrement intéressant dans ses albums les plus réussis, donc les années 70 et quelques coups d'éclat par la suite, c'est qu'il va créer une somme qui dépasse largement juste le catalogue d'influence. Et on le voit, ce n'est pas simplement une idée de fan que de dire ça, puisqu'on le voit, quand à son tour, il a lui-même influencé des décennies d'artistes. La période glam, par exemple, c'est le point de départ de la génération punk, à la fois en coupe de cheveux, mais même dans les riffs de guitare, de Suffraget CD ou de Hang On To Yourself, où on a là la matrice des Sex Pistols, par exemple, musicalement. Et puis dans la période dont j'ai parlé, la période allemande, on a la matrice de toute la New Wave. Donc, quand on a des disques qui influencent autant des groupes eux-mêmes très influents, parce que les Sex Pistols, Joy Division, Suzy and the Banshee, c'est quand même pas n'importe qui, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas juste un suiveur qui l'a vraiment lancé quelque chose. Mais c'est évidemment tout le débat. Les détracteurs de bruit ont tendance à penser que c'est avant tout un vampire. Il a cet aspect vampirisant avec ses influences. Les amateurs ont envie de penser que c'est un franc-tireur. C'est lui qui lance les modes. Forcément, c'est un petit peu des deux. Sous-titrage ST' 501